Pour cette conférence participative sur la démarche de la manufacture des possibles, je m'appelle Thomas Coispel, je suis chargé d'études qualitatives pour l'agence Indivisible et je suis avec Luc Alinares, je suis designer de formation. Mon métier c'est de concevoir des politiques publiques avec et pour les utilisateurs. On voit qu'il y a des concepteurs qui fabriquent des concepts. Ici c'est un concept urbain, donc des cheminements etc. Mais une fois soumis à l'expérience d'utilisation, il y a des détournements, de nouveaux usages qui se créent. Et donc nous notre approche est centrée sur cette expérience d'usage pour essayer d'anticiper au mieux les détournements possibles. Et donc on a une approche qui est bidisciplinaire entre sociologie et design. La sociologie qui a une force analytique et qui nous permet de creuser finement les enjeux, les contextes etc. Et le design qui est en traduction littérale, c'est conception, qui nous permet de trouver des solutions à ces problèmes avec une approche créative et participative. C'est en sociologie une approche intersubjective, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas avoir la CSP des étudiants qui aurait pu expliquer leur comportement. On n'est pas vraiment dans l'explication des déterminants sociaux, on est plutôt croiser les points de vue et comprendre un peu ce qui fait consensus, comme chacun en fait ici est observateur de son activité au quotidien, les étudiants comme les agents comme les enseignants. On a identifié donc trois grandes catégories qui permettent de rendre le service à l'étudiant. Donc il y a tout le volet information avec les supports, les plateformes, les espaces de diffusion etc. Le volet accueil avec les accueils, autant la faculté que les services centraux, les différents endroits où les étudiants peuvent se rendre. Et enfin le volet des relations sociales qui est en fait un élément majeur en fait dans l'accession au service à l'étudiant. Pour la même offre d'informations, la même offre de services, il était plus facile pour ceux qui avaient beaucoup de relations sociales de sélectionner les infos qui semblent pertinentes, aller plus vite, comprendre la démarche, aller au bon guichet etc. Parce que comme ils ont des cercles dans lesquels ils discutent de manière informelle, cette information elle est susceptible d'être validée, discutée, amendée plus rapidement qu'un étudiant qui lui n'a que les supports qui ont été prévus pour l'orientation spatiale, donc la signalétique, le site internet, les sigles etc. Pour illustrer tout ça, on a quelques témoignages qui permettent de mieux le comprendre. Donc sur l'étudiant à la marge, c'était dur en arrivant ici de devoir tout comprendre et de tout faire toute seule. Je me suis senti seul. Oui, un autre au milieu, on va pas tous les dire, mais pour l'étudiant spectateur, l'université pour moi, après la réussite scolaire, c'est aussi me cultiver et découvrir les nouvelles choses. Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées après sur une forme d'approche, une étude des notoriétés, un peu des services ? Est-ce qu'ils les connaissent ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce qu'ils en attendent ? En fait, on voit qu'il y a un vrai besoin de connecter le besoin de l'étudiant avec les réponses qui lui sont possibles. Et c'est là où il va se poser la question de la topographie, de l'orientation, etc. Alors j'ai tendance à dire, avec 10 ans d'expérience au sein du service d'orientation et d'assertion, que si on s'intéresse aux 20% à l'étudiant qui sont à la marge, si on arrive comme il faut à répondre aux besoins de ceux-ci, les autres étudiants, alors c'est un peu schématique, mais grosso modo, on devrait arriver à répondre facilement à leurs besoins puisqu'ils sont déjà beaucoup plus autonomes dans le fait de bénéficier d'une ressource ou de ne pas en bénéficier. Donc au lieu de se focaliser sur finalement les 80% de deux autres étudiants, on pourrait se dire que c'est la masse, donc priorité à eux. Je pense qu'en répondant aux 20%, on arrive à répondre globalement à tous les étudiants. C'est très intéressant parce qu'effectivement, les deux premiers profils qu'on a identifiés sont les seuls qui ont une stratégie qui est liée à un stress. Les autres, c'est pour répondre à un besoin d'épanouissement. Ils sont déjà un peu plus posés. Donc effectivement, c'est une bonne remarque. Le postulat du socio-design, c'est pas que de soulever les problèmes, mais aussi d'apporter des solutions. Et ça, on le fait en atelier grâce aux méthodes d'intelligence collective. En effet, aujourd'hui, l'accueil, c'est on attend derrière un guichet. Et demain, peut-être qu'il y a d'autres façons d'accueillir, avec peut-être plus de mobilité, peut-être d'aller vers aussi. Le nœud des problèmes, c'est toujours la formation de ceux qui sont à l'accueil. Tant qu'on ne développera pas ce facteur-là, quoi qu'on fera, quelles que soient les études, on ne pourra pas avancer. C'est comment, justement, on essaye de changer la logique de « je mets de l'information et c'est aux étudiants de se débrouiller pour aller chercher la bonne », à être plutôt sur « je mets de l'information à tel endroit, avec tel type de message, en fonction de la cible que je recherche ». C'est un constat direct de la typologie qu'on vous a présentée. C'est-à-dire que si on ne veut pas que les étudiants restent trop longtemps à la marge, des fois, ça peut être une ou deux journées où on est à la marge, parce qu'on arrive, on ne connaît personne, mais on rencontre les bonnes personnes, on est pris dans les bons canaux, etc. Et rapidement, on devient acteur, spectateur, etc. Donc là, ça convient de bien penser cet accueil, notamment, on est dans la sphère de l'investissement dans la vie étudiante, notamment avec la participation des communautés étudiantes, associatives, etc. Et on ne voit pas du tout les enseignants. Donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un manque potentiel ? Oui. Dans la mesure où l'enseignant peut pousser un certain nombre de choses, on serait encore dans l'info, mais il va valider, il va crédibiliser un certain nombre de manifestations, de rencontres. Ça, moi, je m'en rencontre quand j'interviens devant des étudiants. C'est une autre portée que lorsqu'ils se trouvent face à une affiche ou face à une information sur un site. Merci de la remarque. On va l'intégrer. Et du coup, ça a fait penser à un point notable de l'analyse qu'on a un peu survolé. Mais effectivement, en rencontrant les composantes, on s'est rendu compte que l'interaction étudiant-enseignant était aussi liée au lieu de rencontre potentiel. Moi, dans mon service, là où je travaille, on développe un petit peu le mobilier dans les différentes facultés. On a créé des espaces de coworking. On est preneur de valoriser les innovations qui sont déjà testées, en fait. Pour ça, on a besoin de vous revoir en atelier, je pense. Mais voilà, du coup, on va continuer la discussion à cette occasion. Je rebondis sur ce que vous évoquiez, parce que dans certaines universités étrangères, il y a des lieux comme ça qui sont un peu des lieux mixtes, c'est-à-dire où ce sont des lieux de rencontre, de socialisation. Et je pense que ça serait bien qu'on réfléchisse aussi à un lieu comme ça. Lançons le collège du service à l'étudiant pour l'innovation permanente. C'était du coup un clin d'œil aux différents collèges, notamment au collège de droit, qui mettent l'accent sur l'excellence. Finalement, se dire qu'on pourrait aussi avoir une valorisation des métiers d'accueil, des différents services par la stimulation des pairs, et se dire qu'on fait partie des meilleurs. Et surtout, ça part d'un constat, c'est que nous, notre prestation, elle est cadrée dans le temps. Et donc, quand on sera parti, on sait que la proposition qu'on va faire, elle sera valable peut-être pour 3, 4, 5 ans. Mais les étudiants sont en mutation, comme la société. Donc, les nouveaux arrivants auront de nouvelles habitudes. Il convient d'être dans une logique d'amélioration constante et aussi de remise en question constante. Et donc, ce collège pourrait avoir ce rôle-là. Et donc, on vient de penser son fonctionnement, ses outils, sa gouvernance, comment il intervient, etc. Donc, vous l'avez deviné, c'est l'atelier pour qu'on n'ait plus jamais à intervenir à la manufacture des tabards. Et enfin, on passe à la dernière phase du projet. Vous l'avez compris, on n'a pas encore fait la phase de co-conception, on vous a montré des exemples. On n'a bien sûr pas encore fait la phase d'expérimentation. Et on va vous montrer des exemples. L'expérimentation d'un service collectif de gestion des biodéchets dans un quartier politique de la ville à Montpellier. Ou tester un service public mobile qui va à la rencontre des usagers pour le grand Narbonne. Narbonne, Narbonne, le soleil. On a conçu des processus d'accueil aussi avec un interlocuteur unique qui permettait justement de rendre du service dans l'espace urbain. Les agents, avant, ils étaient dans leur bureau, ils rendaient le même service, mais ils attendaient. Et là, en faisant sur un mois, en faisant six sorties, on a multiplié par quatre les chiffres et donc les services aussi rendus. Oui, alors moi, j'ai trouvé cette conférence très intéressante et elle engage à venir aux ateliers. Donc ça, c'est déjà une chose qui est bien. La notion d'accueil est vraiment à redéfinir. Ça, ça semble évident. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est l'aspect... On a 30 000 étudiants à l'université, alors un peu moins sur la manufacture, mais enfin, ça représente quand même beaucoup d'étudiants. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut peut-être aller vers eux parce qu'on est dans les services. On attend qu'ils poussent la porte et ça ne fonctionne pas comme il y a dix ans en arrière, voire même cinq ans. Donc je crois qu'il y a aussi quelque chose à faire dans ce sens-là. On est ravis des réflexions et des accueils qu'on a dans chaque entretien, que ce soit avec les étudiants, les doyens, les agents des services centraux, des facultés. On voit qu'il y a un vrai intérêt à faire évoluer cette mission du service à l'étudiant et on en est très heureux. Et on espère que vous allez pouvoir mobiliser aussi autour de vous. Et c'est pour ça qu'on lance dès aujourd'hui la possibilité de s'inscrire parce qu'on sait que les agendas se remplissent très vite. Donc n'hésitez pas à en parler dès demain à vos collègues ou même pour ceux qui ont des rôles d'accueil ou de suivi des étudiants. Si vous repérez des profils intéressants qui ont peut-être une appétence à participer, n'hésitez pas à leur montrer le site, à leur dire que c'est aussi pour l'avenir du service à l'étudiant et donc que ça les concerne particulièrement. Merci. 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 Merci.